Alors nous allons voir ici que le son, avant d'arriver à notre ray, va en fait être produit par une source et se propager dans un milieu Alors les sources d'ondes sonores, on en voit plusieurs ici La première c'est par exemple une guitare qui va générer un son, quelqu'un qui chante, un baffle ou simplement de l'air qui vibre dans des feuilles Donc on va entendre des feuilles qui font du bruit Alors le point commun entre toutes ces sources c'est qu'il va y avoir une vibration Donc comme je l'ai dit ici pour les feuilles, la feuille va vibrer, elle va générer un son Pareil pour la guitare c'est le fait de faire vibrer une corde, on voit très bien la corde qui vibre quand on joue de la guitare qui va générer le son Quand vous chantez on ne le voit pas mais en fait vous avez des cordes vocales qui vont vibrer comme les cordes de la guitare Et c'est ça qui va générer le son, ici quand je parle j'ai des cordes vocales qui sont en train de vibrer Et puis pour terminer dans l'exemple ici on voit un baffle, donc si vous regardez d'assez près un baffle quand il va assez fort Vous pouvez voir la membrane ici qui vibre, donc c'est cette vibration qui va générer le son Alors ce son une fois qu'il va prendre naissance à la source ici via la vibration En fait c'est une onde sonore qui va se propager, donc c'est simplement de l'énergie qui va se propager On va le voir ici, dans un milieu, donc le milieu peut être solide, liquide ou gazeux Donc gazeux c'est par exemple, ici je suis en train de parler, vous m'entendez, donc le son se propage dans l'air Ce qu'on appelle gazeux Liquide c'est par exemple dans la mer, les animaux marins, aquatiques comme les dauphins, les requins ou les baleines sont capables de communiquer en générant des sons dans l'eau Et pour terminer, le son se propage également dans un milieu solide Alors c'est pas le son que produit le marteau ici, donc là ça va être un milieu gazeux C'est plutôt quand vous mettez par exemple votre oreille sur un mur ou sur une porte, vous entendez ce qui se passe derrière Le son va se propager dans un matériau, donc dans un solide Alors le déplacement de l'onde sonore Lorsque le son naît ici du bafle, une vibration de notre membrane, il va y avoir une génération d'une onde sonore C'est cette onde qui va se propager En fait c'est de l'énergie Cette énergie va se propager dans les molécules qui constituent le milieu Donc par exemple dans l'air, nous avons des molécules microscopiques que nous ne voyons pas Mais il y a beaucoup de molécules et c'est ces molécules qui vont vibrer Donc la première molécule va recevoir l'onde sonore, elle va vibrer sur elle-même En vibrant, elle va se déplacer et transmettre son énergie à la molécule suivante Pareil, elle va se mettre à vibrer, transmettre à la molécule suivante et ainsi de suite Donc on va voir le déplacement du son qui va se faire de gauche vers la droite On peut le schématiser comme ceci Donc on voit nos molécules qui transmettent l'énergie à la suivante et ainsi de suite On ne le voit pas dans l'animation, mais en fait notre molécule va vibrer et va reprendre son état d'équilibre Alors cette vibration va être différente en fonction du type de milieu Donc les molécules sont déjà agencées différemment et on va voir qu'il va y avoir une vitesse différente Donc si je prends par exemple notre solide dans le métal, notre son va voyager assez rapidement L'énergie se transmet assez rapidement Dans un milieu liquide, on voit que ça se passe plus lentement Et dans le milieu gazeux, donc dans l'air, on voit que c'est encore plus lent Pourtant ça reste relativement rapide Donc ce qu'on voit, c'est que la vitesse va varier en fonction du type de milieu Donc il est rapide dans un milieu gazeux, mais encore plus rapide dans un milieu liquide ou dans un milieu solide Donc à titre d'exemple, dans l'air, le son se propage à 344 mètres par seconde Ce qui reste quand même très élevé Alors le son va se propager ici via la vibration de notre baffle Donc la membrane de notre baffle, ça va générer une onde sonore Qui est de l'énergie qui va se propager à travers le milieu pour atteindre notre ray Donc notre ray est constituée d'un tympan qui est en fait une membrane Cette membrane va vibrer et les cellules de notre ray Va transformer la vibration de cette membrane en signaux électriques vers notre cerveau Et c'est notre cerveau qui va interpréter cette énergie comme un son Donc ce que nous entendons, c'est simplement de l'énergie Qui va être transmise dans la membrane du tympan Et ce sont nos cellules nerveuses en lien avec le cerveau Qui va transformer ce son Donc cet influx nerveux, cette vibration en son Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la source du son est une vibration qui produit une onde sonore Donc l'onde sonore est bien une vibration dans un milieu Donc l'onde sonore se propage dans un milieu solide, liquide ou gazeux Une fois dans notre ray, elle provoque la vibration du tympan Et le signal envoyé au cerveau interprète cette onde comme un son Donc le tympan va vibrer, les cellules nerveuses vont envoyer un signal électrique Qui va être interprété par le cerveau comme un son Donc le tympan va vibrer, les cellules nerveuses vont envoyer un signal électrique